Parfait donc premier scénario je disais j'ai supprimé le bootmgr.exe puisque j'étais sous un BIOS en VirtualBox. J'ai sauvegardé ça ici pour qu'on puisse le regarder. Donc je demande ma machine. Évidemment comme j'ai le falcon 4, UBCD, Ultimate Boot Disk, il s'en va dessus. Mais pas trop j'ai juste à monter ici à faire Boot First Hard Drive. Ça va faire comme si je n'avais pas booté du CD. Boom! Donc on voit ici le message d'erreur. Peut-être que je peux essayer de m'admiser à l'échelle mettons. Voilà, c'est facile à lire. Donc on voit aucun système d'exploitation détecter et déconnecter les lecteurs qui ne contiennent pas de système d'exploitation au contrôle à délai pour redémarrer. Donc c'est le BIOS, c'est le firmware en fait qui va m'aviser de ça. Rappelez-vous que dans le démarrage on est à l'étape où il s'en va chercher dans la partition système ou en fait dans le MBR, dans le cas du BIOS, le fichier à exécuter, le bootloader et le boot manager. Dans ce cas-ci c'est le boot manager qui ne trouve pas, qui est le premier fichier essentiel. Et là je suis un peu mal pris parce que dans le fond je ne peux même pas essayer de booter à partir d'une console de récup locale qui serait sur ma machine puisque Windows ne démarre même pas et que je ne peux même pas aller en sans échec ou rien, il n'y a rien qui fonctionne. Donc je vais devoir restaurer manuellement. Donc je fais mon contrôle d'Alt-Delete, ça reboot. Il y a deux solutions, je peux toujours essayer d'aller directement dans ici MSDAR pour lancer, là c'est un 64 bits, la console. Ça va refaire la même chose en fait que si j'avais lancé le CD de Windows 7, à la différence que j'ai les outils supplémentaires du Dart. On dit oui à initialiser le tout, oui tu peux faire ce que tu veux. Donc par défaut normalement, vous devriez détecter au moins un système d'exploitation. S'il n'y en a même pas, on est encore plus dans la merde, là il est possible qu'on ne soit pas capable de récupérer rien puisqu'il ne voit même pas la partition avec le Windows. Dans notre cas nous, on voit qu'elle est là, mais elle n'est pas fonctionnelle. On va faire Next. Donc la différence avec le Dart, je le disais, c'est les outils diagnostiques qui sont ici. Si j'en ai que le Windows 7, je peux toujours utiliser le Command Prompt pour aller tester des lignes de commande. On va commencer par la base, on va essayer de demander à Windows de se réparer tout seul. Ça c'est la première option. Et allons voir si ça a fonctionné. Donc ce qu'a fait Windows, il a vérifié les fichiers de démarrage et s'il en manquait, normalement il essaie de les remplacer. Voyons voir si ça a fonctionné. Évidemment, c'était facile pour Windows de trouver l'arnaque puisque le boot MGR n'était juste carrément plus là. S'il avait été corrompu, endommagé, il est possible que Windows, détectant le boot MGR, ne l'ait pas remplacé. Donc c'est un bout que la réparation est tombée en boucle. On redémarre, ça dit que ça veut réparer, ça vous dit en cours de réparation du démarrage, ça finit, ça redémarre et ça reste pris dans cette boucle-là. Donc on va aller voir comment, comme on sait en fait le symptôme est assez évident que c'est le boot MGR, on va voir comment manuellement on peut faire ça. Donc je vais aller restaurer mon bug, ça fait bizarre à dire ça. Donc je restaure ma machine brisée, à l'état brisée. Je vais redémarrer. Si vous faites F12 au démarrage, on peut carrément dire boule du disque dur. Donc on voit vraiment le bug est venu. Je fais mon contrôle à delete. Et évidemment là, j'utilise la touche host. Je ne fais pas le vrai contrôle à delete, sinon c'est mon vrai host, mon Windows 10 qui répondrait. Donc essayons une autre méthode avec le Dart toujours. Donc il y a plusieurs commandes au démarrage qu'on peut utiliser pour essayer de le réparer en fonction de ce que c'est. La commande la plus probante pour notre problème, c'est bootrec. Donc je vais aller en ligne de commande ici et on va aller l'essayer. Donc la commande bootrec. bootrec. Je peux-tu maintenant avoir un point d'interrogation? Ah la vlog. Donc si on regarde la commande bootrec, les deux principales qui vont nous intéresser aujourd'hui sont la commande fixe MBR ou fixe boot, dépendamment du type de problème. Ou est-ce que là, dans le fond, on va aller réinscrire dans l'MBR l'emplacement du boot manager. Lorsqu'on utilise fixe boot, il réécrit le boot secteur au complet. Et si j'avais un problème de BCD, c'est ce qu'on va vivre après, bien j'utiliserais la commande rebuild BCD. Si vous voulez un truc pour retenir bootrec, en anglais, rec écrit comme ça, vous le voyez, W-R-E-C-K, c'est bousillé. Fait que quand votre boot est bousillé, vous utilisez bootrec. Ok? Donc un petit truc comme ça. On va l'essayer. Donc première chose, je vais faire bootrec, slash, et là on va présumer que c'est le MBR qui ne pointe pas à la bonne place. Évidemment, dans ce cas-ci à nous, il pointe à la bonne place, c'est le fichier qui est manquant. Mais ça revient au même. Si le MBR pointe à un endroit où le fichier n'est plus, parce que j'ai joué avec mes partitions par exemple, c'est fixe MBR. Fixe MBR. On va voir si ça règle le tout. Opération Completed Successfully. Parfait. Visit. Et là on va essayer voir si ça a réglé le problème. On démarre sur le disque. Ça ne l'a pas fixé. Donc le problème, ce n'était pas le MBR lui-même. Ce n'est pas qu'il pointait au mauvais endroit. Le MBR pointait réellement vers la partition System Reserve de Windows. Pointait vraiment sur boot MGR.exe. Ce n'est pas ça. Donc ma prochaine hypothèse, c'est que le boot MGR lui-même n'est pas là ou est endommagé. Je redémarre. Et là, pour qu'on le voit, je vais booter avec le Mini XP avant de faire la réparation. Juste pour qu'on voit à quel endroit c'est visuellement. On va y aller en ligne de commande après. Mais juste pour le bien de la cause, on va y aller en visuel. Donc si vous remarquez, vous avez ici une partition System Reserve. Qui est liée par le MBR. En fait, qui n'est pas lue par le MBR. Je me corrige. Dont le MBR, en fait, c'est là-dessus qu'il pointe. Et quand je m'en vais dedans, à la racine ici, là, il manque quelque chose. C'est là qu'il manque le fameux boot MGR. Il devrait être à la racine de System Reserve. Si j'étais en UEFI, ça va être le même principe. Il devrait être à la racine de la partition EFI System Partition, ESP. Il devrait être à la racine de cette partition-là. Et là, c'est là le problème. Il n'est pas là. Donc, ce que je vais faire, je vais redémarrer la machine. Je vais retourner dans le Microsoft Dart. C'est sûr que vous pourriez y aller avec le Mini XP, essayer de trouver la copie de boot MGR qui est présente dans le Windows. Il y a une copie d'à peu près tous les fichiers System sur Windows. OK? Il y en a même plus qu'une, je vous dirais. Sauf que dans la réalité, vous n'aurez peut-être pas chez un client votre UBCD. Votre Ultimate Boot CD, vous ne l'aurez peut-être pas avec vous. Au moins que vous le mettiez sur une clé USB bootable, c'est ce que je vous recommande. Vous mettez cette clé-là sur un trousseau de clé, par exemple, puis vous la gardez sur vous. Mais si vous ne l'avez pas, le client est fort probable qu'il a un CD de Windows original ou une partition système caché, le Recovery, qui va te permettre peut-être d'aller dessus. Je retourne dans ma Command Prompt. Si on regarde Boot Rack à nouveau, on voit que je pourrais utiliser Fixed Boot, mais qu'est-ce qu'on nous dit? C'est Write a new boot sector onto the system partition using the boot sector compatible with Windows 7. Ça ne règle pas mon problème. Le problème, ce n'est pas le secteur d'amorçage, c'est le fichier manquant. J'ai ScanOS, Scan all this for installation, compatible with Windows 7 and display the entries. C'est plus dans le cas où mon BCD serait erroné. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on l'utilise avec Grub, Grub Update, puis il vient détecter les autres partitions système. Encore une fois, ce n'est pas mon cas ici. Mon problème, c'est un fichier qui est manquant. Donc, ce n'est pas Boot Rack que je vais utiliser, mais plutôt SFC. Si on regarde qu'est-ce que c'est SFC, je vais essayer d'agrandir un petit peu à l'arrière et en haut. Attendez. Voilà. Donc, SFC, la commande s'appelle en fait, c'est System File Checker. Et dans le fond, son objectif, c'est de faire la recherche de fichiers manquants ou endommagés par le système. C'est normalement ce que fait Windows lorsque vous bootez, puis vous dites, réparez mon démarrage. C'est souvent les deux commandes dans l'ordre. C'est check disk slash R ou SFC slash scan now. Il en fait en fait une version abrégée du SFC quand il vérifie le boot pour tout de suite trouver s'il en manque une. Parce qu'on va les avoir, c'est un petit peu plus long. Bon, on va l'essayer. SFC slash scan now. Et là, on dit scan integrity of all protected system files and repair files with problems when possible. Ça semble pas pire ce qu'on cherche. Donc ici, il me dit, parfait. Il a trouvé quelque chose. Il dit, il faut tu reboot. Si vous regardez en bas, on dit, There is a system repair pending which requires reboot to complete. Restart Windows and run SFC again. Parfait. Si c'est ce que tu veux. On va démarrer. On va faire exit ici. Et on restart. Voyons voir s'il l'a réglé. Non. OK. On va réessayer. On retourne encore dans le dart. SFC. Je fais réapparaître encore les... Oups. Les différentes commandes. On va voir les options. Verify only. Pas vraiment. Ça me permettrait juste de vérifier, mais ça répare focale. Ensuite, scan file. C'est un peu une version abrégée de scan now. Ensuite, slash off wind deer. Ça n'a pas rapport avec nous. Donc, je vais réessayer un SFC scan now. Il ne veut pas le prendre. Alors, ma suspicion, c'est qu'il veut que j'utilise... Il détecte parce que je suis dans le dart. Il veut que j'utilise la réparation de base. Mais moi, je ne veux pas. Alors, on va essayer de check disk. Donc, CHKDSK. Qui est mon autre alternative. Et là, sur l'AR, on dit locate back, secure and recover readable information. Donc, si mon secteur contenant mon boot MGR est endommagé, c'est ça que j'utiliserais. Je vais utiliser un check disk standard pour commencer. Voir l'intégrité de mon disque. Ce qui vous intéresse, là, j'essaie de... Je ne sais pas si je peux souligner. Mark, peut-être. Ce qui vous intéresse est ici. Donc, si vous avez des disques... Votre disque commence à être endommagé. C'est les bad sectors. Vous allez voir là. Donc, si votre boot MGR a disparu parce qu'il est inscrit dans un secteur endommagé, vous verriez ça ici. Ce n'est pas le cas. Là, je commence à m'impatienter. La prochaine étape serait de restaurer manuellement le boot MGR. Le faire en ligne de commande, c'est chiant. Parce que vous devez vous déplacer là où il est caché. On va aller en Windows Mini XP à la place. Encore une fois, je vous rappelle qu'il aurait été probablement plus simple de juste faire réparer le démarrage. Mais on assume que notre solution, cette solution-là, fonctionne pas. C'est très bien. On va aller en marinade. Lui, il n'est pas là. En inspectant, je vois que lui, il n'est pas là. Si vous remarquez que Boot MGR est là, puis que vous avez le message qui dit que ça ne fonctionne pas, c'est vraiment dans ces cas-là où on va utiliser le Boot REC Fix MBR, le Boot REC Fix Boot. C'est dans ces cas-là où on va utiliser le SFC, parce qu'en fait, le problème, le fichier, il est là, mais il n'est plus intègre. Dans un cas à nous, il n'est vraiment pas là, et normalement, la réparation du démarrage aurait dû le réparer. Mais ce n'est pas arrivé. Dans notre contexte qu'on s'est donné, qu'on s'est forcé, c'est que ça ne fonctionne pas. Je vais aller dans Windows. Puis là, je vais essayer de trouver où se trouve le fichier. Je vais voir un Search. Où est-ce qu'il est rendu? C'est un XP. Donc, on va aller dans Search for Fire and Folders. J'ai oublié que c'est un peu différent de sa ville. Il y a un endroit Search. Et là, je le connais, comment il s'appelle. Donc, je vais dire... Ben, quand même pas mal, là. Ça, c'est en fonction de la langue, là. C'est en fonction de la langue, là. Donc, ça, ça m'apparaît plus comme un raccourci. Ouais, c'est ça. Ma suspicion, c'est que je vais prendre mon Windows en français, qui est lui. Je peux... Non. Bon, je vais trouver où est-ce qu'il est. Il est dans Ceboot FR. Bon, on va y aller. Bon, on va y aller. Bon. ma suspicion c'est que ça devrait réparer on travaille sans filet donc on n'en a aucune idée on va regarder non alors là on est dans la merde on y retourne il faut le trouver donc si on fait un appel au public qui a réussi à le réparer manuellement est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi si vous me dites que vous avez fait une copie avant de le supprimer ça ne compte pas, ça c'est triché donc qui l'a trouvé comment le réparer? personne vous l'avez réparé en utilisant le repair réparer le démarrage donc on se rend compte que si on n'est pas capable d'utiliser ça, on est dans le caca donc parfait donc effectivement on va aller le redémarrer en mode MS Dart et on va le restaurer manuellement donc on voit qu'il ne fonctionne toujours pas 1 1 2 2 2 2 1 2 1 We're at J'ai encore essayé. Est-ce qu'on a essayé celui de le FixBoot? Je ne suis pas sûr. On a fait FixMBR. Est-ce qu'on l'avait essayé FixBoot? Non. Non. Il me semble que c'est ça. On va essayer FixBoot. Je vais aller voir un explorateur de fichiers ici. Ouais. Non. Ça, c'est le CD. Il y a le problème qu'on ne voit pas. Ici, on ne voit pas la partition qui est cachée. Vous pouvez, si vous voulez, la faire apparaître et la mapper. Si vous faites la commande Disque Part. Liste Disque. J'en ai juste un. Sélectionnez Disque 0. Liste Volume. Donc, si vous remarquez, il y en a un qui n'a pas de lettres. Deux, en fait, qui n'ont pas de lettres. Le Recovery Partition. Mais il y a aussi le System Reserve qui est là. Fait que je peux. Je fais sélection. Volume 1. Puis là, c'est Assign Letter égale, mettons, Z. Ça, on me sait ça. Et on voit que là, le System Reserve, on peut aller l'observer maintenant avec l'explorateur. Puisqu'il est mappé maintenant. Il est ce qu'on appelle monté. Et là, on voit que ça, c'est celui que j'ai dompé là probablement tantôt. D'après moi, c'est celui que moi-même j'ai foutu là. Là, j'ai enlevé le X-Up, le fun. Donc, d'après moi, le Fix Boot ne marchera peut-être pas. On va réessayer. Si ça ne marche vraiment pas, on va utiliser la restauration Windows. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus le même message. Bien, ça dépend si c'est pire. Dans notre cas, à nous, on sait qu'on n'a que merdé le bout MGR. Mais on pourrait être dans une situation où un problème, on cachait un autre. On a réglé le premier, on se ramasse à régler le deuxième. Donc, OK. Je suis un peu surpris. Oui, c'est parce que j'ai enlevé le X-Up. Je te confirme que c'est pour ça. En fait, je t'en ai dit de me poser la question si VirtualBox n'est peut-être pas... Je suis toujours pensé qu'il était BIOS, mais peut-être qu'il est plus UEFI. Il fait que comme j'y plante un EXE, il n'aime pas ça. Ben, on va regarder. On va regarder. Yes, yes. 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 En fait, je vais retourner voir dans mon explorateur. Évidemment, il n'est plus là. Donc, je serai dans mon explorateur de fichiers. OK, système reserve. J'ai le boot ici. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'on avait une partition cachée ici, recovery. On pourrait aller voir s'il y a caché là-dedans une copie de boot MGR. On va le monter. Donc, je vais faire Select Volume 3. Je vais lui assigner une lettre. Mettons, je ne sais pas, H. Ben, il n'y a pas grand-chose, finalement, dans ce fichier-là. Donc, c'était fondé beaucoup d'espoirs. Donc, ici, Exit. Donc, techniquement, je pourrais réessayer autre chose. On va essayer autre chose. Boot Rec. Slash. Rebuild BCD. On va voir si le boot MGR, malheureusement, ne trouve pas le BCD. C'est peut-être ce qui s'est passé. On va le reconstruire. Voyez-vous le problème? Total Identified Windows Installation 0. Je veux bien booter, mais il n'y a pas de partition Windows. Donc, on va espérer que le Repair va faire le travail. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a testé une chose. Il a trouvé le working de Test Perform. Donc, vous voyez que le diagnostic, lui, il l'a trouvé. Il a dit, « Eh, j'ai trouvé le problème. Boot Manager is corrupt. Donc, Repair Action, File Repair. Voilà. Donc, à partir de là, même si mon auto-repair ne marche pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais que c'est mon boot manager, là. Je pourrais le chercher sur une autre machine, là. C'est le même. Il n'est pas unique à ce Windows. Il n'est pas signé. Je pourrais très bien essayer de prendre le boot manager d'un autre système dans mon parc informatique qui a la même chose, puis aller le remplacer. Donc, voyons voir si ça a réglé le problème. Probablement. Ça a réglé. Good! Donc, c'était comment réparer avec essai-erreur le boot MGR. Donc, évidemment, la première étape, on essaie la réparation automatique. On va vérifier le diagnostic. On voit là que c'était le boot MGR qui était corrompu. Si ce n'est pas ça, on peut faire le boot REC Fix MBR, si c'est parce que le MBR ne pointe pas au bon endroit, ou Fix Boot, si c'est parce que le boot ne pointe pas au bon endroit. On peut faire le Rebuild BCD, mais on va le voir dans le cas d'un BCD qui sera endommagé. Et normalement, on pourrait utiliser le SFC qui permettrait de trouver les fichiers manquants. Donc, allons utiliser BCD. Allons voir le deuxième problème. Mais avant, arrêtons la vidéo.